Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends joie d'être là avec vous en ce lundi 21 mars. Nous sommes déjà à la troisième semaine du temps du carême. Il est très important de bien vivre ce temps dans le silence, jeûner les paroles, surtout les paroles inutiles, de favoriser le temps de prière et aussi le temps de service, de l'amour, de la charité envers les autres. Parce que c'est là le temps du carême pour grandir dans le jeûne, la prière et l'aumône. Ça veut dire l'amour aux autres. Tout cela, c'est pour grandir dans l'amour envers Dieu et vers nos frères et soeurs. D'accord ? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième roi, chapitre 5 à partir du verset 1. Nahamon, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme en grande considération et faveur auprès de son maître, car c'était pour lui que le Seigneur avait accordé la victoire aux Araméens. Mais ce vaillant homme était lépreux. Or, les Araméens, sortis en Razi, avaient enlevé du territoire d'Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Nahamon, et dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète de Saint-Marie, il le délivrerait de sa lèpre. » Nahamon a informé son Seigneur. « Voilà, dit-il, de quelle et quelle manière a parlé la jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Le roi d'Aram répondit, « Pardon, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Nahamon partit, prenant avec lui dix talons d'argent, six mille cycles d'or et dix habits de fête. Il présenta au roi d'Israël la lettre ainsi conçue. « En même temps que tu parviens cette lettre, je t'envoie mon serviteur à Nahamon pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Je suis un Dieu qui puisse donner la mort et la vie pour que celui-là me demande de délivrer quelqu'un de sa lèpre. » « Pour sûr, rendez-vous bien compte qu'il me cherche querelle. » Mais quand Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'ils viennent donc vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahamon arriva avec son attelage et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner cette fois dans le jour d'un. Ta chair reviendra nette. » Nahamon héritait son Allah en disant, « Je m'étais dit, sûrement il sortira et se présentera lui-même. Puis il invoquera le nom du Seigneur son Dieu. Il agitera la main sur l'endroit malade et délivrera la partie lepreuse. » « Est-ce que les fleurs de Dama, Labana et les Parpars ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et s'adressèrent à lui en ces termes. « Mon père, si le prophète t'avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié ? » Il descendit donc et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair revient, redevint comme la chair d'un petit enfant. Il était purifié. « Il rendit chez l'homme de Dieu, il revient chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et dit, oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. » Et c'est très beau parce que, regardez, cette petite fille qui est partie comme esclage dans le pays d'Aram, qui était au service de sa maîtresse, elle va dire, « Mais Monseigneur, à Naamon, ils pourraient aller vers les pays d'Israël et trouver l'homme de Dieu qui va pouvoir le guérir. » Bien sûr qu'ils sont allés voir le roi parce que le roi d'Israël, c'était l'autorité la plus grande. Il va le voir en croyant peut-être que c'est lui qui pourrait me délivrer. Mais le roi n'a pas bien compris. Il croyait que c'était comme une affronte, comme une dispute. Il va même croire que le roi d'Aram cherchait querelle contre lui. Il n'a pas compris l'action de Dieu qu'a envoyé cet homme pour que cet homme puisse convertir. Mais Élisée, qui a su cela, de ses faits, va dire, « Non, envoie-moi cet homme. » C'est comme ça qu'Annaamon va chez Élisée. Élisée ne va pas le recevoir, va lui demander seulement une chose. « Va te baigner cette fois dans le Jourdain. Plonge-toi cette fois. » Mais Naamon va croire, « Non, mais il devait invoquer Dieu, il devait tourner la main sur l'endroit malade, il va invoquer son Dieu, il va faire tellement de choses. » Il ne va pas croire. Il y a des gens qui sont comme Naamon, croient qu'il faut que des choses bizarres pour être guéris. Et c'est grâce à ses serviteurs, aux serviteurs de Naamon, qu'on dit, « Mais mon Père, regarde Dieu, mon Père, si le prophète avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu fait ? » « Ne l'aurais-tu pas fait ? » « Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié ? » « Fais cela ! » Même si tu te demandes de faire une chose simple. Et Naamon va être guéri grâce à qui ? Il va être guéri grâce à la petite fille qui avait été amenée comme esclave dans le pays d'Aram. Ça veut dire, dans sa souffrance, Dieu va servir de la souffrance cette fille pour venir toucher le cœur de cet homme. Aussi grâce à ses serviteurs, aux serviteurs de Naamon, qu'on lui dit, « Mais mon Père, fais ce qu'il te demande. Fais ! » Que cet homme va obéir, va faire un acte de foi, on pourrait dire comme ça, traduire. Il va faire un acte de foi, d'obéissance, il va se plonger, il va se convertir, il va être guéri, sa lèpre, il va se convertir, il va dire, « Maintenant, oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. » Ça veut dire, il va professer la foi dans le Dieu unique et vrai. Que pour nous, c'est Jésus-Christ. On pourrait dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité. Pour nous, catholiques, Dieu fait, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 42 et le psaume 43. « Comme languis-tu une biche après les eaux vives, ainsi languis mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? » Mon âme a soif de Dieu, j'ai soif de Dieu. Ton âme a soif de Dieu et ton âme a soif de voir le visage et la face de Dieu. C'est pour cela que dans notre comité Sémence du Verbe, nous avons l'adoration chaque jour. Chaque jour. Nous avons des moments de prière chaque jour, plusieurs moments de prière avec la parole de Dieu. Et aussi de l'Eucharistie chaque jour, l'adoration chaque jour. Et le psaume continue. « Envoie-moi, envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en te demeure. Et j'irai vers l'hôtel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. Jésus, j'exulterai et je rendrai grâce sur la harpe. Dieu, mon Dieu. » Voilà. J'irai vers l'hôtel, la montagne sainte. La montagne sainte, c'est l'hôtel, bien sûr, c'est l'hôtel. L'hôtel, c'est le mont Golgotha. Mais l'hôtel aussi, c'est le lieu aussi de la sépulcre où Jésus a été mis et après est ressuscité. L'hôtel représente tout cela. Et ici, finit le psaume en disant « J'exulterai, je rendrai grâce sur la harpe. » « Mon Dieu, mon Dieu. » Quand on dit « Dieu est mon Dieu », c'est la profession de foi. « Tu es mon Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. » Et malheureusement, parfois, on voit des chrétiens qui suivent plusieurs dieux. Ils disent qu'ils suivent Jésus, qu'ils croient en Dieu, Jésus-Christ, mais après, ils vont dans les églises de réveil, ils vont chercher les sorciers, ils vont partout, à droite et à gauche. C'est triste. Soyons des hommes de foi. Nous avons un seul et unique Dieu. Nous avons un seul et vrai et unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 24. Et il dit « En vérité, je vous l'ai dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurement, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël, au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour trois ans et six mois, quand survint une grande famine sur tous les pays. Et ce n'est à aucune d'elles qui fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, autant de prophètes Élisée. Et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien, n'amant les Syriens. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureurs. Et s'élevant, ils les poussèrent hors de la ville et les menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. » Alors, Jésus ici nous parle vraiment de ce passage de Naman et d'Élisée. Il avait beaucoup, il dit ici, « Il avait beaucoup de lépreux en Israël, autant de prophètes Élisée. Et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien, n'amant les Syriens. » Ça veut dire un étranger. Ça veut dire, dans les pays d'Israël, il avait un prophète, Élisée, mais qui va être guéri, non pas le lépreux, du peuple choisi, du peuple élu, mais un étranger. Qu'est-ce que je veux dire ? Que parfois, nous, qui sommes dans son Église, que nous avons reçu les plus grands trésors, que Jésus nous a tout donné, Jésus va dire, « Je vous ai fait connaître tout. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné mon corps, mon sang. Je vous ai donné, je vous laisse. Je vous ai laissé l'Eucharistie. Je vous laisse mon Église. Je vous laisse ma maman. Je vous donne les sacrements. Je vous donne ma parole. Je vous donne tous les trésors de la grâce et du salut. Et vous n'en profitez pas. Vous continuez de la même façon. Mais quelqu'un, un étranger, vient, il va recevoir tout. Il avait soif. N'amant, il avait soif de Dieu. Il voulait rencontrer Dieu, le connaître. Il avait soif de Dieu. Il va boire la grâce de Dieu, pleinement. Il va être guéri. Voilà ce que le Seigneur vous dit. Parfois, nous sommes dans son Église, mais nous ne vivons pas tous les biens que Jésus veut nous accorder, tous les biens, toutes les grâces, toutes les biens que Jésus veut nous donner. On ne les garde pas. On ne les reçoit pas. Et peut-être sont les étrangers, ça veut dire les païens, qui un jour vont s'approcher de notre Église, qui vont se convertir, qui vont commencer à courir à la suite de Jésus. Et nous allons rester derrière. Et le pire qui pourrait nous arriver, c'est de vivre toute notre vie et à la fin de ne pas entrer au ciel. Ce serait la catastrophe pour un catholique d'arriver à la fin de sa vie, de mourir et ne pas entrer au ciel. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Basile. Où est la vraie gloire et en quoi l'homme est-il vraiment grand? Le prophète répond, celui qui veut se glorifier trouvera sa gloire s'il reconnaît et comprend que je suis le Seigneur. Voilà quelle est la noblesse de l'homme. Voilà quelle est sa gloire et sa grandeur. Connaître vraiment ce qui est grand et s'y unir et rechercher sa gloire dans la gloire de Dieu. Et c'est en cela que Paul se glorifie car il méprise sa propre justice et recherche cette justice qui est donnée par le Christ, qui vient de Dieu et qui consiste en la foi pour connaître le Christ et prouver la puissance de sa résurrection et communier aux souffrances de sa passion en reproduisant sa mort dans l'espoir de parvenir à ressusciter d'entre les morts. Alors, toute la prétention de l'orgueil s'écroule. Il ne te reste plus rien, pauvre homme, dont tu puisses te vanter ou tu puisses mettre ta fierté et ton espérance. Il ne te reste qu'à mortifier tout ce que tu possèdes qu'à chercher dans le Christ ta vie future. Nous l'avons par avance. Nous y sommes déjà puisque nous vivons intérieurement par la grâce que Dieu nous donne. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les yeux tout-puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.